Donc bonjour à toutes et à tous, j'ai fait une petite vidéo avec une super performance c'est à dire que le niveau que j'arrivais pas en fait j'ai réussi j'ai réussi je crois que j'ai eu un peu de chance aussi je sais pas peut-être le jeu il a un peu pitié donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo et uneième essai pour faire cette vidéo parce que si on prend une technique disons que je le fais sur OBS OBS je crois que c'est un des logiciels de streaming enregistrement de vidéo pour streamer le plus utilisé Il y a Streamlabs qui appartient à Logitech je sais pas comment ils font sur Twitch parce que Twitch a son logiciel mais est-ce que c'est Streamlabs ou alors est-ce que c'est un logiciel ? Je m'égare, je m'égare Donc aujourd'hui on va parler d'un jeu coup de coeur pour moi ça met un peu coup de coeur Pourquoi ? Parce qu'en fait Ce jeu en fait quand l'année dernière ils ont fait la promo de ce jeu en montrant quelques images du jeu sur les Xbox Showcase en fait en mois de juin 2020 et c'était détestable c'était détestable En fait je pense que c'est vraiment de la de la campagne ratée je pense que c'est raté parce qu'en fait ils montraient tout sauf le jeu Alors le jeu est déjà sorti depuis longtemps en fait le jeu Tetris Effect existe sur Playstation, PC, je sais pas si sur Switch je sais pas Bref il sort sur les Xbox et sur le Game Pass et pour le coup il a pris l'appellation Connected il faut pas dire le ED en anglais je regarde mon écran parce que j'aime bien j'adore ce jeu bref et donc jusqu'à on va dire la semaine dernière je l'ai perdu de vue ce jeu je n'ai plus vu de vidéos, de tests je suis peut-être pas abonné aux bonnes personnes qui le montrent c'est probable jusqu'à la semaine dernière où j'ai vu un stream d'Xbox Live et j'ai trouvé génial le jeu j'ai dit il me le faut ce jeu étant abonné Game Pass c'est un peu facile donc pouf j'ai téléchargé le jeu j'ai joué j'adore parce que la musique est super géniale elle me plaît tellement la musique que j'ai acheté le CD j'ai acheté sur Bandcamp qui est un site américain qui permet à des artistes pas connus de vendre leur musique donc la musique je pourrais l'avoir sur iTunes c'est là où j'achète d'habitude ma musique en général ça fait belle lurette que j'ai pas acheté un vrai CD ça fait belle lurette en fait ce que je fais j'achète ma musique sur iTunes je la grave en CD je réimporte le CD pour avoir les fichiers sans perte en wave sans perte et puis belle lurette c'est le format qui me convient et donc j'aurais pu avoir cette BO sur iTunes j'aurais payé moins cher que ce que j'ai payé sur Bandcamp mais en fait ce qu'il y a de bien avec Bandcamp c'est que c'est que on peut le télécharger on peut l'écouter en streaming mais on peut aussi le télécharger dans le format que l'on souhaite quoi je l'ai télécharger en wave et il arrive j'ai eu un fichier ZIP avec les 40 chansons la pochette de l'album au format que je voulais c'est à dire avec le taux d'échantillonnage de 1411 je ne sais jamais si c'est kilobits ou négabits comme ça c'est kilobits bref c'est le taux d'échantillonnage qui me va à mon oreille c'est à dire du wave sans perte quand je fais avec iTunes c'est comme ça j'adore cette musique je l'ai écouté dans un CD c'est génial et donc je voulais vous montrer une vidéo de ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup qui pour le coup est disponible sur PlayStation sur Game Pass je ne sais pas ceux qui ont un compte stream moi j'ai un compte stream je ne l'ai pas trouvé sur Steam Steam Stream oh sérieux donc je ne sais pas s'il est disponu sur Steam je ne sais pas moi je ne l'ai pas trouvé je pense que il faut me demander si Xbox en mettant des sous n'ont pas payé pour avoir une exclue PC pour le Game Pass parce que leur but à Xbox c'est d'avoir un maximum d'abonnés pour dire qu'ils se sont plantés sur la com vraiment ce jeu formidable graphiquement musicalement c'est génial déjà pour ceux qui connaissent Tetris il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est comme jeu pour ceux celles et ceux qui ne connaissent pas en fait c'est un jeu qui date des années 90 je pense que c'est sur Game Boy les premières versions qui est sorti c'est un Russe qui aurait inventé le jeu il a vendu son oeuvre non pas au diable mais à Nintendo pour moi c'est sur Game Boy je pense pas qu'il soit sorti sur la NES ou la Super NES je pense pas peut-être après mais d'abord sur Game Boy tout comme moi c'est sur Game Boy que j'y ai joué je raconte ma vie aussi parce que j'ai fait une critique écrite du texte tout ce week-end j'étais en train de taper comme un malade et sur mon clavier j'ai conduit un roman comme ça je sais pas faire autrement et puis j'ai pas envie de faire autrement donc alors Tetris c'est un truc tout simple on a une petite une vasque un espèce de un contenant où il y a des des pièces qui descendent comme on peut voir là en forme géométrique on voit sur l'écran titre là que je montre il y a une petite pièce c'est que des pièces comme ça un peu dans ce style là et donc il faut les assembler les unes sur les autres pour former une ligne complète pour que celle-ci se disparaisse si on ne le fait pas la ligne ça s'empile jusqu'à remplir un bloc donc si on veut éviter le game over c'est à dire que tout la vasque il faut il faut faire disparaître les lignes donc je vais montrer comment ça marche rien d'extraordinaire ça donc ce jeu après la Nintendo Game Boy et peut-être Super Nintendo peut-être NES je sais pas il y a eu Docteur Mario sur NES et Docteur Mario ressemblait dans le principe à Tetris je ne pourrais pas dire franchement il faudrait que je je me suis même pas renseigné donc super jeu je rappelle le dire pour l'instant j'ai testé que le mode périple sur le mode effet tout à l'heure j'ai fait un peu les multijoueurs j'ai pas essayé je suis pas fan des multijoueurs en tout cas je fais ça toujours après tout à l'heure j'ai vu un stream d'Xbox la branche américaine où j'ai testé justement le multijoueur je pense que en ce jeu j'ai pas tellement envie d'y jouer un multijoueur j'ai surtout envie de jouer un solo j'ai testé un petit peu le truc enfin je pense que après un peu le truc j'ai un peu galéré avec UBS OBS à faire une vidéo propre en fait sur OBS on doit aligner plusieurs strats de choses à faire enfin à lui dire de faire pour que par exemple on doit mettre copier la fenêtre du jeu on peut copier on peut copier un navigateur un navigateur internet il peut copier un logiciel il peut copier donc il faut spécifier la bonne fenêtre cet après midi je ne spécifiais pas la bonne fenêtre j'ai réussi ensuite il faut bien brancher sa webcam et la mettre dans l'ordre pour que ma salle trogne apparaissent sinon on peut faire en sorte que la tête n'apparaisse pas et après il faut aussi mettre le son en fait c'est un jeu qui est une musique qui se joue en fait c'est la musique électronique c'est pas trop relaxant mais ça a un effet en dehors de jouer sans le casque je pense que ça gâche ça gâche l'effet c'est tellement mieux avec le casque je vois pas l'intérêt de jouer sans le casque je branche sur la manette c'est pas un casque de gaming c'est un casque audio qui me sert pour écouter ma musique il a un renfort de basse c'est le gros problème c'est un casque bref j'explique sa vie à celui-là mais bon il fait le taf j'arrive à voir surtout le son il rend bien je suis étonné quand même du son qui est fourni la prise jack comme quoi rien d'autre que la prise jack je suis en usb aussi parce que cette manette me sert pour le portable pour jouer en xcloud et le téléphone portable je la trouve chiante à appairer en bluetooth pour le pc en fait je me sers de la manette playstation 4 mais ce jeu comme no man's sky que j'ai téléchargé aussi que je montrerai aussi je montrerai avec ODS parce que no man's sky c'est pareil aussi ce jeu par exemple Tetris ce serait un notable s'il existait sur le xcloud il n'existe pas heureusement je pense que ce serait une erreur donc et bien no man's sky c'est pareil enfin no man's sky encore peut jouer celui là je pense que ça serait difficile de jouer ça gâcherait vraiment tout enfin vraiment il faut le télécharger vraiment il faut avoir les fichiers sur son disque dur c'est sur sa console et puis il faut jouer sur 30 écres parce que ça vaut pas le coup de faire autre chose donc on peut faire un entraînement dans notre périple il y a un entraînement quand on commence ça explique les mécanismes de Tetris les mécanismes de ce jeu après moi j'ai mis débutant j'ai pas mis normal expert je suis en débutant et alors débutant et donc j'étais coincé là on voit le mode le niveau célébration 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 j'étais coincé dessus et j'arrivais pas j'arrivais pas parce qu'en fait je vais montrer plutôt celui là en fait ce qu'il y a de bien avec ce jeu c'est que en fait tous tous les mouvements qu'on fait s'allient à un son d'ailleurs quand j'ai regardé le stream de ce jeu je bouge la pièce et ça déclenche les sons et à la fin en fait arrivé à un certain niveau la musique se lance et c'est vraiment planant célébration 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 là le niveau n'est pas très difficile c'est normal célébration célébration alors il y a un truc qu'on peut faire aussi pour ceux qui pichage pièce moi je n'en ai pas parce que j'aime pas on peut l'afficher comme ça là où va là où va tomber la pièce moi j'aime pas je préfère faire ça chacun va me dire à sa part chacun fait ce qu'il veut il y a plein de choses qu'on peut faire pour changer j'adore la musique oui il y a un petit effet éloigne quand j'ai joué à bord c'est pour ça qu'il faut jouer sur un écran quand on appuie là ça fait une chute brutale mais il y a plus de bruit j'ai joué ici je vais essayer juste pour trouver un peu comme ça pour faire un peu parce que ça voilà ça va c'est 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 un bon concept, il y a plein de décors autour de la vasque, j'appelle ça une vasque. Jusqu'au chèque, il y a un décor autour de la vasque et on pose une autre genre d'intérêt. C'est un bon concept. Jusqu'au chèque, il y a un décor autour de la vasque. Il y a un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. C'est un peu plus facile, je trouve, que l'on a vers le God Boy. Le but, je pense, c'est pas de pubir le jeu. Je pense que le but, c'est de faire un jeu d'homme qui a un certain nombre. Je pense que le plus premier du jeu, c'est de prendre sur place. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. 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 C'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile. le sous-niveau suivant et puisque je suis vraiment bon il me remplit déjà mes masques et que si je loupe cette partie en fait je repars à zé, pas dans le niveau d'avant mais à ce niveau mais à vire J'ai l'impression que j'ai envie de faire en sorte que j'ai envie de faire en fait Close your eyes so you see my vision Unite the souls so there's no division Look into the future, we see all seasons Aiming for the top, but what's the reason? Hands to the sky and realize we're free We become the legends we were meant to be Now open your eyes and you will see I can lead you home, just follow me Sous-titrage ST' 501 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 qui font trop un Tetris Effect, développent une espèce de pathologie et qui voient, quand ils ont débranché la manette et les écrans, dans leur vie, ils voient la vie sous le seul prisme du jeu, des blocs à assembler comme ça. Ce serait une pathologie. Quand je sors chez moi, je n'ai pas les cubes dans la tête. J'ai rien dans la tête, moi j'ai rien ! Voilà ce que je pouvais vous montrer sur Tetris Effect Connect. Très très bonjour, j'ai un plaisir à jouer. J'espère que j'ai montré les bonnes choses. Je remontrerai peut-être quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je pouvais montrer. Moi je crois. Et normalement, on a un écran blanc. Qu'est-ce que j'ai galéré à voir cela ? Qu'est-ce que j'ai galéré ? Alors, qu'est-ce que ça va de mieux ? Bon, et bien je vous remercie et puis à une prochaine pour une autre vidéo. Donc un petit blabla test, face de jeu. Ce que vous voulez, ce que je veux. Donc voilà. A ciao ! Enfin, non pas ciao parce que ciao, les Italiens disent ciao pour dire salut. Donc... Hasta la vista ! ... ... ... ... ...